De retour chez nous maintenant, Lobla et Walmart se font poser un ultimatum par le Comité permanent de l'agriculture de la Chambre des communes. On souhaite que les deux détaillants adhèrent au code de conduite qui est mis de l'avant pour l'industrie. On en parle avec Sylvain Charlebois qui est spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Bonjour Sylvain. Bonjour Simon. D'abord, pour les gens à la maison, qu'est-ce qu'un code de conduite pourrait amener dans l'industrie agroalimentaire, dans les chaînes d'alimentation, dans les différents intermédiaires? Dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a beaucoup de chicanes au sein de la filière actuellement, surtout entre les fournisseurs des bannières et les bannières elles-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'il faut un code. Et un code, dans le fond, c'est un secrétariat où les entreprises peuvent aller pour régler certains litiges. Je te donne un exemple, Simon. Si, par exemple, Lobla augmente ses frais, et oui, les fournisseurs doivent payer leurs clients pour faire affaire avec. Donc, Pepsi ou Mandelaise ou La Sonde doivent payer leurs blases pour vendre des produits. Et souvent, les bannières vont augmenter les frais et les fournisseurs n'ont aucun mot, rien à dire. Donc, on peut justement créer ce secrétariat-là pour régler certains litiges entre entreprises. L'autre chose qui est importante à retenir pour les gens qui nous écoutent, c'est que le code permettrait aux gens de mieux comprendre l'industrie. On pourrait offrir une plus grande transparence. On pourrait savoir qui sont les bons joueurs et les mauvais joueurs. Et là, actuellement, Walmart et Loblaise, on s'entend, ils ont énormément de pouvoir. C'est pour ça qu'ils ne veulent rien savoir du code. Mais est-ce qu'un code, parce que là, on entend de la part du comité ou des membres de ce comité-là que ça pourrait amener des baisses de prix. Est-ce que l'adoption d'un code, ça vient avec des baisses de prix automatiquement? Non, c'est ça. Il faut bien comprendre que de souhaiter une baisse de prix, c'est pas nécessairement... c'est pas possible, dans le fond, parce qu'il y a un nouveau cadre financier qui affecte l'ensemble de la planète, incluant le Canada. Donc, ça coûte plus cher faire tout. Les salaires ont augmenté beaucoup aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ce qui est important, c'est de regarder, c'est la volatilité, la fluctuation des prix. Et avec les chicanes qui se passent au sein de la filière, le fameux blackout, les frais supplémentaires, ça amène plus de volatilité au sein du marché. Et c'est ce qui fait mal, c'est ce qui fait mal aux consommateurs. Souvent, par exemple, au comptoir des viandes, dans les fruits et légumes, on va voir les prix augmenter et baisser. Mais à ce moment-là, on fait peur aux consommateurs et les consommateurs vont éviter ces catégories-là de façon générale. Alors, c'est un problème en soi. Le code pourrait justement calmer le jeu, stabiliser les prix à long terme et non pas diminuer les prix. Et est-ce qu'on devra contraindre par la loi, justement, Walmart ou Lobla, d'y aller avec le code de conduite, selon toi? Parce qu'actuellement, c'est volontaire et là, ils ne semblent pas vouloir se conformer. Est-ce que la prochaine étape, c'est vraiment d'y aller par loi? Bien, ce que j'ai dit à la Chambre des communes il y a deux semaines, bien, j'ai dit deux choses. D'abord, le code est important. Il faut que ça soit coordonné par le gouvernement et les provinces, parce qu'il ne faut pas oublier, Simon, les provinces doivent adhérer à ce code-là aussi. Mais le code doit aussi être mené par l'industrie. Donc, un arbitrage privé, finalement. Mais à long terme, il faut la participation de l'ensemble des entreprises. On ne peut pas laisser de côté une ou deux entreprises comme Walmart et Lobla. Alors, s'il y en manque un ou deux, le code ne fonctionnera pas. On le voit d'ailleurs en Australie, actuellement. En Australie, il y a un code volontaire. Et là, en fait, le système est en train de tomber en raison du fait qu'il y a beaucoup de résistance. Tandis qu'en Angleterre, où le code est obligatoire, on voit non seulement que tout le monde adhère aux règles, mais aussi les prix sont beaucoup plus stables depuis quelques temps avec le code. Et en terminant, bon, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer de ce code? Parce qu'on a une base présentement, mais qu'est-ce qui serait optimal pour l'industrie, mais aussi pour les consommateurs? Bien, ce qu'on souhaite cette année, c'est l'instauration du code, évidemment, pour l'industrie. Et puis, on souhaite aussi que tout le monde y adhère. Et à chaque année, qu'il y ait un rapport qui soit public, pour que les gens puissent comprendre un peu ce qui se passe au sein de la chaîne. Le gros problème, c'est... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les épiciers exagèrent et gonflent les prix, mais le véritable problème est en amont de la chaîne. Et c'est ce que le code pourrait régler. Sylvain Charlebois, merci beaucoup de nous avoir éclairés ce matin. Bonne journée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada